Tout a commencé par ces deux photos postées par un EHPAD sur les réseaux sociaux. Deux photos et une question, voudriez-vous m'écrire pour Noël ? Une manière pour elle de passer les fêtes en bonne compagnie. Quelques jours plus tard, la magie de Noël opère. L'établissement a déjà reçu plus de 5000 courriers. Ça c'est pour vous Madame Boudreau. Les colis sont également nombreux. Cette fois-ci, Marcel a reçu une toute nouvelle écharpe. C'est super ! Mais ce qu'elle préfère, elle, ce sont les lettres des enfants. Ils me disent que pour le Noël et les premiers de l'an, ils me souhaitent la bonne année. Ils me disent bon courage, bon courage, on pense bien à vous. Vous savez, ça me touche beaucoup. Les résidents sont touchés et font une promesse à leur expéditeur. Et je vais essayer de leur répondre. Depuis la publication Instagram, cette EHPAD reçoit 1500 lettres par jour. Elles viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger, avec la Belgique ou encore la Suisse. Des courriers, pas seulement destinés aux résidents, mais aussi aux aides-soignantes. Chère belle et magnifique équipe de Nantes, le bien que l'on fait parfume l'âme, disait Victor Hugo. Mon Dieu, comme vos âmes doivent sentir bon, comme votre bienveillance me remplit de foi, mais d'une immense émotion. Cet élan de générosité leur permet de se sentir moins seuls, mais aussi d'avoir une nouvelle activité. Tous les jours en groupe, les résidents s'entraînent à lire les centaines de courriers reçus. Sous-titrage ST' 501